Marois Risky n'est pas venu à Québec pour pratiquer la langue de bois. C'est avant même de solliciter l'appui des Québécois, il faut aussi garder chez nous nos structures, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. À la suite de la défaite historique du 1er octobre, elle affirme que le parti doit s'engager à redevenir cette grande institution qui a façonné le Québec, en faisant un examen de conscience qui commence par reconnaître que le parti a vieilli et que les façons de faire doivent changer. On peut faire semblant qu'on n'entend absolument rien de la population, ou on peut dire non, on a entendu votre message et voici ce qu'on a à vous offrir pour démontrer qu'on a changé réellement. Dans une lettre ouverte dont TVA Nouvelle a obtenu copie, elle écrit qu'il est temps de faire place à l'éthique au PLQ. Elle fait un plaidoyer pour la création d'une direction à l'éthique et de la conformité au sein du Parti libéral pour que les citoyens recommencent à croire en leurs élus. Ça nous permet aussi de lever plus blanc que blanc et de s'assurer qu'on a vraiment les outils nécessaires pour que ceux qui ont envie d'embarquer avec le Parti libéral du Québec disent « Effectivement, le Parti libéral s'est doté d'un plan de gouvernance. » Au cours des années, le Parti libéral a été visé par des enquêtes sur le financement. Certains députés ont été exclus du caucus pour des allégations de harcèlement. « Les personnes qui ont voulu dénoncer, il y en a plusieurs qui ne savaient pas où aller. Alors c'est pour ça que c'est important d'avoir ce directeur à l'éthique. » Depuis 2013, le Parti libéral a un code d'éthique, mais il doit ajouter un poste de directeur à l'éthique, comme les ombudsmanes au privé. « Les personnes qui sont au-dessus des lois, les règles de gouvernance, c'est important. Je mets n'importe qui au défi de me dire qu'il est contre. » À ce jour, seule Dominique Anglade s'est lancée dans la course à la chefferie. La députée de Saint-Laurent prépare-t-elle le terrain? Sa réflexion est très avancée, nous dit-elle. « Quand on réfléchit, éventuellement, il faut aboutir. Et là, j'aboutis à des idées. » Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Sous-titrage ST' 501